À l'Assemblée nationale, le Parti québécois s'apprête à déposer son budget pour un Québec souverain. Et ses propositions rencontrent un nouvel opposant, François Legault, l'ancien souverainiste pressé devenu fédéraliste nationaliste, qui a brandi aujourd'hui l'épouvantail des pertes d'emploi. Et Claudie, le chef péquiste, lui, veut prouver que François Legault a tort. Et le postulat de base du Parti québécois, c'est qu'en éliminant cinq ministères où il y a des chevauchements avec le Québec, un Québec indépendant réaliserait des économies importantes. Assez importantes pour combler le trou laissé par la fin des versements de péréquations. Et ça ramène le débat sur l'indépendance à l'avant-plan. On annonce nos couleurs, puis on dit qu'il y a des choses, des façons de dépenser qui sont du gaspillage. Le chef péquiste cible ses priorités pour un Québec indépendant, l'éducation, l'aide aux aînés. Pour faire l'exercice, il s'appuie sur une mise à jour d'un document rédigé par François Legault en 2005, les finances d'un Québec souverain. Dans les faits, quand on regarde ce que fait Patrimoine Canada, Santé Canada, Revenu Canada, puis on regarde l'ampleur du dédoublement ou l'ampleur de l'absurdité de certaines missions, comme Patrimoine Canada qui dépense des centaines de millions en promotion de l'anglais au Québec, c'est évident que tout ça n'aura pas lieu, n'existera plus dans un Québec indépendant. Et donc, on doit le chiffrer. En éliminant cinq ministères fédéraux, le Parti québécois estime que le Québec réaliserait des économies additionnelles de 2,1 milliards de dollars pour un total de 10,9 milliards de dollars. Les sommes supplémentaires ainsi dégagées seraient investies en éducation, soit 500 millions de dollars par année, et pour bonifier les pensions de vieillesse, une mesure de 1,6 milliard de dollars par année. On a fait peur aux aînés lors des deux référendums précédents en disant qu'ils allaient perdre leur chèque de pension. Nous, on arrive en disant, en restructurant correctement tout le gaspillage du fédéral, vous allez non seulement avoir les mêmes prestations de pension, on va l'augmenter en moyenne de 800 $ par année. François Legault, ex-indépendantiste pressé, amène maintenant des arguments fédéralistes. Combien il y a de Québécois qui perdraient leur emploi? C'est hallucinant, je crois, entendre Jean Charest. Non, mais mot pour mot, mot pour mot. C'est que la grande, grande, grande majorité des Québécois, ils n'en veulent pas de référendum sur la souveraineté. On peut bien essayer de tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Avec une ferveur presque plus assumée que le chef libéral. Mais le budget de l'an 1, ça ne m'intéresse pas du tout. Paul-Saint-Pierre Plamondon répète, inutile de s'inquiéter de la fin des versements de la péréquation. Un montant net de 9,6 milliards de dollars. Les sommes seraient récupérées. Donc le fédéral nous envoie un chèque de consolation à la hauteur d'à peu près 9,6 milliards. Mais pendant ce temps-là, il nous endette, nous les Québécois, à la hauteur d'à peu près 8, 9 milliards. Alors qu'il a le vent dans les voiles, Paul-Saint-Pierre Plamondon veut parler souveraineté. Il trace les contours d'un Québec indépendant. Un exercice de crédibilité, de transparence, répète-t-il, mais qui pourrait lui plomber les ailes, donnant des munitions à ses adversaires. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.